Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible par nos concitoyens. Par ailleurs, je vous demande, monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de monsieur Laurent Babot et Charles Blé-Goudet. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à monsieur Laurent Babot et Blé-Goudet, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de monsieur Laurent Babot ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que monsieur Laurent Babot bénéficie, conformément aux textes en vigueur, les avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible par nos concitoyens. Par ailleurs, je vous demande, monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, Comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de messieurs Laurent Babot et Charles Blais-Goudet. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à messieurs Laurent Babot et Blais-Goudet, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Babot ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Babot bénéficie, conformément aux textes en vigueur, les avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Bienvenue dans le débat de France 24. Laurent Babot est désormais libre de ses mouvements. La Cour pénale internationale confirme l'acquittement prononcé en 2019. L'ancien président accusé de crime contre l'humanité pour les 3000 morts de la crise post-électorale ivoirienne il y a 10 ans peut donc à nouveau voyager. Lui qui était resté jusque-là en Belgique depuis sa libération dans l'attente de la décision d'appel. L'arrêt de la CPI reballe les cartes pour celui qui était déjà rentré en partie dans le jeu électoral ivoirien. Ses fidèles avaient pu mesurer leur assise lors des législatives au début du mois dans une alliance avec leurs anciens adversaires du PDCI, le parti historique d'Oufouette-Boigny. Figure tutélaire face à laquelle justement...